C'est avec le sens du devoir accompli, mais aussi avec un grand soulagement que les marins du Charles de Gaulle ont accosté ce matin à la base navale de Toulon. La mission Clemenceau 22, qui a duré deux mois et demi, a été particulièrement dense et pleine de rebondissements. Alors qu'ils étaient en mission antiterroriste près de la frontière syrienne, ils ont dû en trois jours se réorganiser pour aller protéger les intérêts européens en Méditerranée centrale suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. L'actualité internationale a fait que les équilibres ont changé. On a dû faire face à un déploiement inédit de bâtiments russes en Méditerranée. On n'en avait jamais vu autant jusqu'à maintenant. Et forcément, il a fallu qu'on réapprenne à comprendre quelles étaient leurs intentions, qu'est-ce qu'ils faisaient là, comment ils opéraient dans cette zone de la Méditerranée. En parallèle, les équipes du Charles de Gaulle et la flotte de frégates qui l'accompagnaient ont contribué aux opérations de sécurisation en Europe de l'Est pour l'Union européenne. Au total, ils ont mené 48 missions de défense aérienne à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine, mais aussi 15 vols de surveillance dans l'espace aérien roumain et bulgare et 16 en Bosnie-Herzégovine. C'est une situation qui demande beaucoup de vigilance, beaucoup de discernement, une grande retenue. Et là encore, je suis extrêmement fier des 3000 marins français et étrangers dont j'ai assuré le commandement tactique pendant cette mission. Il n'y avait pas que l'amiral qui était fier ce matin, il y avait aussi leur famille qui les attendait avec impatience sur le quai. On a hâte, ma petite compte les jours depuis des jours maintenant, donc on compte les dodos, non on est pressé. On est content de les voir rentrer, mais on est content aussi quand ils partent parce qu'on sait pourquoi ils partent. Les marins vont profiter de quelques jours de repos bien mérités avec leur famille, en espérant que l'actualité ne les rappelle pas trop tôt à bord du Charles de Gaulle. Merci.